Arrivée scénarisée pour Philippe Vigier, Gérald Darmanin et Marie Thévenoux qui entrent ensemble au ministère des Outre-mer où les attendent des fonctionnaires, le RSMA, des élus d'Outre-mer ou encore Dominique Perben, l'ancien ministre des Outre-mer. Après un court entretien à huis clos, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer préside la cérémonie qu'il commence par un salut appuyé à son ami Philippe Vigier et à sa gestion de la crise de l'eau à Mayotte. Je veux aussi remercier Philippe pour le travail accompli pour l'ance évidemment à Mayotte et aux Mahorais auxquels nous avons évidemment une pensée extrêmement forte au moment où nous parlons. Il l'intronise ensuite Marie Guévenoux qu'il connaît bien. Nous nous connaissons Marie depuis très longtemps. Je suis très heureux que le président de la République et le Premier ministre t'aient fait confiance. Tous ces citoyens qui attendent de la République l'égalité des chances, qui attendent la fin des monopoles économiques, qui attendent bien évidemment la protection, seront avec toi une seule voix pour porter à Paris leurs paroles. Marie Guévenoux qui succède à Philippe Vigier qui part avec regret. Très fier de cette belle mission. Une fois de plus, ce n'est pas celle d'un homme, c'est celle d'une équipe. J'ai une pensée particulière pour tous les habitants des territoires ultramarins, qu'ils sachent qu'on a besoin d'eux, que la France est fière de ces territoires ultramarins. Le modem Philippe Vigier laisse donc la place à la députée Renaissance, proche d'Alain Juppé. Elle représente l'aile droite de la Macronie. Première questeur de l'Assemblée nationale, Marie Guévenoux était aussi membre de la Commission des lois constitutionnelles. La feuille de route de la nouvelle ministre des Outre-mer, les déclinaisons du Conseil interministériel des Outre-mer, sa priorité Mayotte. J'ai annoncé tout à l'heure dans le cadre de mon intervention que je me rendrai dans les prochains jours à Mayotte. Donc on va accueillir un certain nombre de réunions, il y a un certain nombre de choses que je dois faire aujourd'hui dans la prise de fonction, de réunions que je dois avoir. La ministre des Outre-mer se rendra ensuite en Nouvelle-Calédonie avec Gérald Darmanin dans les jours à venir selon le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Sous-titrage ST' 501